Les ministres sénégalais des affaires étrangères et les sénégalais de l'extérieur a mis en place une cellule de crise pour venir en aide aux ressortissants sénégalais établis en Tunisie. Ces derniers, comme beaucoup d'autres ressortissants africains, vivent actuellement dans la psychose, après les propos tenus par le président tunisien Kaïs Saïd qui accuse les Africains d'être à l'origine de la montée de la criminalité dans son pays. La cellule de crise essaie d'assister, malgré les maigres moyens, les sénégalais qui sont là-bas. Donc voilà, des vivres sont en train de donner à certains sénégalais qui sont enfermés dans leur maison, qui ne peuvent plus aller travailler. Donc on essaie aussi de voir avec certains employeurs s'ils peuvent donner des contrats. Parce que je rappelle qu'en Tunisie, il était difficile, voire même impossible d'avoir des contrats de travail. Mais en ce qui concerne le rapatriement, ces ressortissants sénégalais attendent toujours la réaction des autorités. Et pour les Sénégalais ou les centaines de Sénégalais qui se sont inscrits pour le moment pour le retour volontaire, rien n'a été encore dit par le ministère des Affaires étrangères. Donc toujours on attend parce qu'il y a des Sénégalais qui désirent de rentrer au Burkai. Lors d'un conseil national sur la sécurité, le président tunisien a dénoncé l'afflux massif de migrants d'origine subsaharienne. En effet, depuis le début de la crise, plusieurs pays africains ont rapatrié leurs ressortissants. Mais du côté du Sénégal, il n'y a toujours aucune réaction de la part des autorités.